je vais donc évidemment utiliser pour ce faire powerpoint et au niveau du menu voilà ce qui vous attend dans les quelques 30 ou 40 minutes à venir un petit tour d'horizon au niveau des thèmes des variantes et des idées de conception des modèles de l'insertion des images des sons des vidéos des icônes et de la 3d une petite fonctionnalité que qu'on méconnaît c'est le zoom de résumé la dictée et aussi toute une série de conseils sur la diffusion de powerpoint alors je vais commencer par vous parler des thèmes des variantes et des idées de conception pour ce faire je vais vous présenter ici un powerpoint un powerpoint vierge et lorsque vous débutez un powerpoint certainement que vous le savez déjà mais dans ici le menu conception mais vous avez déjà accès à toute une série de thèmes thèmes que vous allez pouvoir évidemment enrichir etc thèmes qui avec le temps ben ont un côté quand même très classique on finit un peu par s'enlacer des uns et des autres je vais prendre par exemple celui-ci qui est un thème certainement que vous avez déjà vu à plus d'une reprise au niveau des thèmes ce qu'on oublie parfois finalement c'est que juste à côté vous avez ce qu'on appelle les variantes les variantes qui vont vous permettre voyez quand je passe ici avec ma souris de déjà changer les couleurs de base de votre thème et donc de vous proposer déjà au niveau de l'impact visuel différentes choses et notamment grâce à la petite flèche qui se trouve ici de pouvoir choisir une autre gamme de couleurs que celle qui est prédéfinie en choisissant par exemple voilà vous voyez une gamme tout à fait différente si je pars ici voilà au niveau de l'orange déjà rien que pour ça au niveau à des conceptions etc il ya déjà un sacré travail qui peut être fait au niveau de la mise en page et des différentes variantes qu'on va pouvoir y apporter par exemple deuxième élément et bien c'est quand on travaille dans un port pont à si vous êtes habitué évidemment vous cliquez très souvent j'imagine avec un clic droit sur le côté gauche ici pour ajouter une nouvelle diapositive c'est surtout aussi à pour avoir un visuel impactant de bien penser aussi que il ne s'agit que d'une mise en forme ce que vous avez ici c'est la mise en forme de base telle que vous la connaissez certainement avec le titre et le contenu peut-être que vous ne le faites pas toujours mais quand vous faites un clic droit sur cette diapositive et que vous allez dans le menu disposition vous voyez que différentes dispositions sont déjà préparées par exemple pour un titre de section ou encore éventuellement ici pour à ici une image que vous souhaitez mettre en avant et ces éléments là ont été très clairement pensé pour vous permettre d'avoir un visuel le plus impactant possible et donc il ya vraiment un intérêt important au niveau communication et au niveau usage de port pour que de passer par ces thèmes et ses différentes variantes grande nouveauté depuis maintenant un an dans powerpoint et vous le voyez sur le côté droit de mon écran c'est ce qu'on appelle les idées de conception au delà des thèmes qui sont déjà intégrés dans powerpoint vous avez des idées de conception qui vont apparaître sur le côté droit alors voyez qu'elles sont ici tout à fait aléatoire en fonction voilà avec du noir et blanc de la couleur etc et je peux demander d'en voir d'autres également voyez qu'il y en a des très belles si je prends celle ci par exemple mais aussi il faut savoir que ces idées de conception vont s'adapter en fonction à des éléments que vous allez aussi saisir dans votre powerpoint je vous montre je choisis de faire un powerpoint sur les abeilles je tape mon mot abeille j'attends quelques secondes ici et comme vous pouvez le constater j'ai déjà des idées de conception au niveau des abeilles qui apparaissent ce modèle ci me plaît je clique et je vais donc avoir un thème à autour de l'abeille qui vient ici se superposer sur ma diapositive je peux le faire aussi ici avec carrément un visuel de l'abeille directement à dans mon port ou encore au niveau de la ruche vous allez voir que par la suite quand je vais ajouter une nouvelle diapositive ce thème va s'appliquer aux autres dias donc dès que vous avez fait votre choix sur la première diapositive vous allez pouvoir ainsi continuer toujours comme tout à l'heure je vais pouvoir au niveau de la disposition va avoir différents types de dispositions prévues alors tous les mots ne fonctionnent pas je vous le dis tout de suite il est parfois intéressant notamment si je tape or par exemple je n'ai peut-être pas à voir directement d'image au niveau du métal tel que je le souhaite par contre et je vais me tourner vers vous je vais arrêter ma copie d'écran un instant mon partage d'écran un instant pour me tourner vers vous et vous poser la question à votre avis qu'est-ce que je pourrais faire pour que j'ai vraiment des images qui représentent le métal précieux or qui apparaissent dans mon powerpoint tu appeler gold en anglais voilà bah oui évidemment qu'on est dans un logiciel qui sera plutôt en bleu phone que francophone et donc même si l'évolution est assez rapide ici au niveau au niveau des termes il est évident que quand vous allez taper les termes en anglais la probabilité que vous ayez des visuels adaptés par rapport à votre thématique seront davantage plus riche que lorsque vous allez le faire en français et donc voilà déjà un premier outil à connaître et certainement à pouvoir utiliser à qui peut être un gain de temps énorme au niveau de la création d'un powerpoint quel qu'il soit imaginons que voilà je souhaite une présentation avec powerpoint je souhaite y ajouter une image et donc ici dans les images et aller chercher ici une image en ligne pour powerpoint voilà je souhaite ajouter le logo je souhaite ajouter voilà ici trois images je fais venir mes trois images et comme vous pouvez le constater sur le côté c'est pour prendre lui même qui va essayer d'aller combiner ces différentes images dans des possibilités de présentation évidemment plus j'en mets plus ça peut s'avérer compliqué donc si je réduis un peu ici le nombre de mes images vous voyez ici qu'avec une seule hop il va du coup pouvoir associer facilement le texte avec l'image quel est l'avantage aussi à de ces idées de conception c'est qu'elle redonne à powerpoint c'est l'être de noblesse pour ce qu'il est avant et toute chose et on finit presque parfois un tout peu par par l'oublier c'est que pour prendre des biens d'un outil de présentation c'est pas un prompteur et c'est parfois un peu délicat d'ailleurs de faire de bons visuels parce que on part plus dans une idée de prompteur où on va mettre beaucoup de contenu or pour pente à et son usage sera efficient et efficace à forcer quand on va mettre l'accent essentiellement sur les visuels et non pas trop sur le texte et donc ces idées de conception offrent vraiment la possibilité voyez comme ici par exemple de mettre l'image en avant bien davantage que le texte par exemple alors ben voilà déjà une première étape au niveau des présentations qu'on va pouvoir créer avec powerpoint vous imaginez bien qu'ici de la même manière mon propre powerpoint bah j'ai utilisé ses idées de conception le deuxième élément pour des présentations efficaces c'est de pouvoir aller parcourir et prendre le temps je pense de parcourir attentivement les différents modèles qui existent dans powerpoint très souvent la plupart des utilisateurs et moi le premier qu'est ce qu'on fait on fait fichier hop nouveau et nouvelle partie avec une présentation vide pourtant quand vous regardez ici vous voyez que vous retrouvez plusieurs thèmes qu'on a pu voir tout à l'heure à la conception mais également des thèmes suggérés et très souvent on passe au dessus sans s'y attarder alors qu'ils sont d'une grande qualité d'une grande diversité si je vous montre par exemple les thèmes éducation voyez qu'on va ici trouver de nombreux thèmes et dispositifs aussi parce que ça va au delà de la simple présentation par exemple si ici je souhaite voilà une présentation pour l'école primaire il me suffit de cliquer sur créer et je vais donc avoir ici déjà un modèle de powerpoint prédéfini où je pourrais simplement ajouter à les éléments dont j'ai besoin pour créer mon powerpoint mais vous allez voir que dans les modèles vous allez trouver aussi notamment en éducation des modèles qui pourront vous servir au quotidien en classe par exemple je vous donne ici l'exemple du sablier ou du minuteur de classe qui sont en fait des modèles que vous allez pouvoir projeter si vous avez un tableau blanc interactif et choisir si ici par exemple une limite de temps de 30 secondes hop il vous suffit de cliquer et votre sablier va commencer le décompte directement ici voilà donc voilà des modèles qui sont à disposition qui s'enrégissent aussi constamment par la communauté des utilisateurs et donc que ce soit ici en éducation mais aussi dans d'autres rubriques vous allez avoir ces modèles qui vont s'ajouter au fur et à mesure vous voyez que par exemple ici évidemment il ya un an et demi on n'avait pas trouvé des affiches covid dans les modèles de powerpoint mais voilà vous allez avoir ainsi différents modèles qui vont arriver je vous donne un autre exemple c'est par exemple les modèles professionnels où vous allez avoir des présentations déjà réfléchies sur justement l'organisation visuospatiale des éléments j'aime particulièrement moi celle ci que je trouve très clair et très moderne où vous allez avoir vous voyez ici cette diapositive déjà prévue avec des icônes des visuels etc je ne peux vraiment que vous conseiller de prendre le temps de la découverte de ces modèles parce qu'ils sont vraiment d'une grande richesse et peuvent vraiment vraiment à la fois améliorer votre présentation mais aussi vous donner de chouettes idées des idées sympathiques pour pour votre présentation ici alors ici on continue dans l'exploration à des différents outils de powerpoint il ya évidemment l'insertion d'image de son de vidéo des icônes mais aussi de la 3d chose qu'on connaît quand même nettement moins ou en tout cas qui qui est moins moins utilisée ici dans powerpoint alors première petite chose déjà lorsque vous êtes dans powerpoint n'oubliez pas que chaque fois que vous avez des zones prédéfinies comme celle ci par exemple et vous avez déjà la possibilité d'insérer différentes choses le tableau le graphique un outil smart art mais également des modèles 3d des icônes etc l'avantage de passer par ces boutons c'est que ce que vous allez ajouter va s'adapter par rapport à la zone donc ça c'est déjà une première possibilité évidemment au niveau du menu insertion mais vous allez pouvoir insérer différentes choses alors pour les plus anciens vous avez connu les fameux clip art de microsoft qui on va le dire comme ça devenait un peu vieillissant fort heureusement les choses ont nettement évolué et vous avez via l'insertion du menu images évidemment des images qui sont sur votre ordinateur des images que vous stockez dans votre drive mais également et c'est ce qui nous intéresse ici des images en ligne je cherche par exemple images d'un moineau il suffit de saisir le texte mais surtout et c'est l'élément qui est vraiment intéressant voyez que la case créative commandes uniquement est déjà coché afin de s'assurer que les éléments qu'on va venir ici ajouter soit bien respectueux des des éléments à de licence créative commandes et donc vous voyez que en en légende de l'image on vient rajouter le lien d'où vient l'image par dans ce cas si l'auteur est inconnu et et sous et la licence sous laquelle elle est ici utilisée et donc l'insertion d'image en ligne par ce billet à et sera de toute façon plus rapide mais aussi vous permettra à l'inverse d'une image copier collé sur internet au petit bonheur la chance de vous assurer que l'usage de cette image pourra être fait ici dans le powerpoint toujours dans le menu insertion on va avoir aussi la possibilité évidemment d'insérer des formes qui sont des choses relativement bien connues mais également des icônes alors derrière le terme icône évidemment on va retrouver les petits symboles habituel ici on peut aller mettre un petit martien comme icône l'avantage de ces icônes c'est que évidemment je vais pouvoir les agrandir je vais pouvoir en modifier voyez ici la couleur un martien en vert ce sera ici hop plus logique mais au delà des icônes il va être aperçu dans le menu on va beaucoup plus loin puisqu'on a également des rubriques je peux saisir mes icônes voyez par profession mais j'ai aussi les vignettes de personnes très très intéressant lorsque dans une présentation on veut donner à un fil conducteur à sa présentation et se dire bah tiens toute ma présentation va être orientée autour d'un personnage je choisis par exemple l'aura ici qui sera voilà mon fil rouge dans ma présentation et donc je vais trouver ici différentes images de l'aura que je vais pouvoir utiliser et que je vais pouvoir ici mettre dans les différentes possibilités je vais pouvoir voilà évidemment aller rechercher d'autres images toujours dans l'icône vignette de personnes et reprendre ici l'aura voyez dans les différentes possibilités c'est très riche comme vous pouvez le voir ici il y a plusieurs types de personnages etc c'est vraiment un outil intéressant au niveau du storytelling si vous souhaitez vraiment pouvoir ainsi donner une dimension à votre port compte vous pouvez pouvoir par exemple choisir un personnage ici comme blaise et utiliser bien évidemment une zone de texte pour venir ici saisir du texte directement ici dans à dans votre élément alors petit truc aussi j'ai mis une zone de texte ici j'ai mon image vous connaissez peut-être et si c'est pas le cas vous allez découvrir ici la fonction groupée qui permettra de pouvoir justement s'assurer que lorsque je déplace ici ma zone de texte elle se déplace bien avec mon image pour ce faire je clique sur ma zone de texte par exemple je tiens la touche majuscule appuyé je sélectionne mon personnage je fais un clic droit et j'ai ici la possibilité de normalement de grouper chez moi ne veut pas de grouper mes éléments une autre possibilité qui existe depuis peu c'est en fait de couper votre image et pour vous assurer que les deux images ne forment plus qu'une d'aller dans coller et de choisir ici le petit bouton images dès à présent mon image n'en forme plus qu'une en fait c'est une fonctionnalité de powerpoint qui va vous permettre d'associer plusieurs éléments et d'en faire des images images que vous allez pouvoir de fait redimensionner sans que par exemple la police d'écriture ici ne soit disproportionnée éventuellement par rapport à mon image alors je poursuit toujours dans les insertions à nous avons fait ici donc l'insertion d'image voilà nous avons fait l'insertion d'icônes l'insertion de modèles 3d alors les modèles 3d à vont être soit des modèles 3d dont vous disposez personnellement soit dans mon cas j'en ai pas sur ordinateur des modèles 3d prêt à l'emploi faut savoir qu'avec powerpoint et toute la suite microsoft on a accès à une bibliothèque de modèles 3d en ligne sur différentes choses alors par exemple ici voyez en anatomie je vais pouvoir aller chercher différents éléments par exemple ici au niveau de la dent inséré et faire ici voilà dans mon powerpoint utiliser la 3d pour bouger cette dedans dans les différentes positions que je le souhaite voyez peut-être ici aussi au dessus j'ai déjà différentes dispositions de la dent qui sont ici utilisables vous avez vraiment une bibliothèque à 3d qui est très riche qui s'enrichit évidemment un peu à la fois voilà je souhaite avoir une fourmi par exemple heureusement il n'y en a pas je vais mettre une abeille voilà je vais pouvoir ici insérer mon abeille directement dans mon port port et avoir de fait un modèle 3d de l'abeille que je vais pouvoir voyez ici déplacer agrandir effectuer une rotation de toutes les manières dont je le souhaite alors toujours dans le menu à insertion vous avez ici la possibilité d'insérer des vidéos et de l'audio alors l'insertion de vidéo je vais pouvoir évidemment prendre des vidéos sur mon variateur dans mon cloud mais également des vidéos en ligne pour ce faire je vais aller faire une recherche par exemple sur youtube au niveau d'une vidéo hop youtube abeille par exemple voilà je souhaite hop tout connaître ici sur les abeilles je vais revenir dans mon port port saisir simplement par copier coller voilà l'adresse youtube de la vidéo et pouvoir ainsi directement l'insérer dans mon port pont l'avantage évidemment c'est que voyez on retrouve les possibilités de mise en page comme tout à l'heure avec les idées de conception mais c'est surtout aussi une facilité au niveau de la lecture si vous avez déjà par exemple eu la difficulté de votre ordinateur qui rame un petit peu avec la vidéo ici ça ne se produit pas dans le sens où on est avec un lien sur la vidéo et donc de fait elle va se lancer assez facilement donc voilà ça c'est vraiment un outil assez pratique que de pouvoir insérer des vidéos en ligne la limite étant bien évidemment de devoir disposer d'une connexion internet au niveau de l'audio on va pouvoir évidemment ajouter un fichier audio que vous disposez sur votre pc pour autant qu'il soit évidemment libre de droit utilisable mais également enregistrer de l'audio vous même c'est à dire que vous allez pouvoir ajouter un fichier son depuis à votre ordinateur par exemple je vais vous le faire ici voilà je choisis d'enregistrer dès à présent lorsque je parle mon son est enregistré et une icône va apparaître dans mon powerpoint vous saisissez sur ok et votre son va être ajouté pour autant que le bien ne veut bien directement à votre powerpoint donc voilà quelques éléments ici à au niveau de l'insertion qui peuvent être vraiment des éléments très utiles voilà alors je vois que quelqu'un me dit pas de 3d en effet ça va dépendre de la version de powerpoint que vous utilisez ce sont des fonctionnalités qui ont été ajoutés dans la version 3 6 5 si je ne me trompe pas et dans les versions ultérieures si vous avez une version plus ancienne de powerpoint vous n'avez certainement pas accès par exemple à la 3d que vous avez ici mais je vais vous partager mon écran sachez quand même que la plupart des utilisateurs de windows en tout cas vous avez sur votre ordinateur quand vous allez sur le bouton démarrer tout en bas vous avez ce qu'on appelle la visionneuse 3d et cette visionneuse 3d est reliée à la bibliothèque que j'ai utilisé que je vous ai montré ici dans l'insertion 3d donc voilà pour ici à ces différents ces différents éléments d'insertion etc alors je passe ici au zoom de résumé qu'est ce que c'est que cette bête là bah je vais vous montrer j'ai commencé tout à l'heure en vous proposant le menu ici il ya très classique etc j'aurais pu faire quelque chose de beaucoup plus moderne et de beaucoup plus dynamique en faisant ce qu'on appelle le zoom de résumé pour ce faire je vais me placer à la ici juste après mon menu je vais aller à nouveau dans l'insertion et je vais choisir ici le zoom et le zoom de résumé il va me dès lors me proposer quels sont les dia que je souhaite y inclure je souhaiterais que justement ce menu qui renvoie vers les différentes dia hop puisse reprendre les différentes dia ici vous voyez je coche simplement je clique sur insérer et j'ai à présent ce qu'on appelle le zoom de résumé alors a priori rien de bien intéressant comme ça mais vous allez voir que lorsque je passe en diffusion de mon diaporama je vais pouvoir cliquer et voyez zoomer ainsi d'office sur ma dia et avoir finalement un menu interactif ici qui se crée automatiquement lorsque j'arrive à la dernière dia ici si je continue à cliquer ben voilà je continue ainsi la suite de ma présentation donc voilà le zoom de résumé est vraiment un outil qui sera intéressant pour pouvoir justement enfin de de couper vos micros voilà pour ceux qui étaient encore activés à le zoom de résumé sera vraiment un outil intéressant comme ça pour faire les différentes choses alors je vois qu'il ya une demande pour refaire la manoeuvre zoom je vais vous montrer ici donc à nouveau je vais ici reprendre voilà alors à nouveau l'option en fait elle est dans insertion mais elle dépend du niveau de la version de powerpoint dont vous disposez ce sont en fait des utiles des outils qui ont été ajoutés sur les versions les plus récentes et donc en fait vous le savez le voir directement quand vous allez en insertion si vous avez ici voyez zoom vous cliquez zoom de résumé vous choisissez les dia que vous souhaitez et insérer et elles viennent donc de fait se mettre ici en petit et donc il vous suffit de cliquer dessus ça donne vraiment un rendu beaucoup plus actif et beaucoup plus voilà alors une au pardon excusez moi j'ai oublié de repartager mon écran je suis désolé merci de me le faire remarquer ça c'est toujours mon problème de ne pas être attentif voilà donc je vous remontre ici donc c'est dans zoom pardon dans l'insertion et zoom zoom de résumé que vous allez pouvoir choisir là où les dia que vous souhaitez voir apparaître dans votre zoom de résumé et vous cliquez ici donc sur insérer je vais passer dans le chat des questions si c'est une version premium ou pas c'est en fait la le type de version de powerpoint dont vous disposez donc vous savez que tous les outils comme ça va évoluer il ya les 2010 2016 3 6 5 2019 etc ces outils là pour une grande partie en tout cas sont sont repris ici dans la version 3 6 5 alors je vois la question de delphine est ce que le zoom de résumé fonctionne lorsqu'on enregistre un powerpoint diaporama en mp4 c'est une excellente question delphine à laquelle je ne sais pas répondre je n'ai jamais testé mais donc je peux bien tester par la suite et voir ce que ça donne de toute façon j'avais passé sur la diffusion après donc voilà ce sera l'occasion de vous répondre mais là je n'ai pas la réponse ici tout de suite par rapport à ça alors autre petite possibilité qui n'est quand même pas inintéressante c'est la dictée de texte dans powerpoint évidemment elle est plus efficace et plus courante à utiliser dans word mais elle est également incluse comme tout outil à finalement de bureautique dans powerpoint c'est le petit bouton dictée que vous avez dans le menu accueil ce bouton dictée ben voyez vous choisissez votre langue dans mon cas je vais prendre français je clique sur dicter et dès à présent tout ce que je vais dire sera repris directement dans mon powerpoint fini de devoir saisir mon texte avec mon clavier virgule c'est beaucoup plus rapide comme ça et beaucoup plus efficace pour moi point qu'en pensez vous point en interrogation alors voyez que la ponctuation voilà elle fonctionne elle fonctionne pas ça dépend un petit peu en fait ça devient beaucoup de du débit de voix que vous allez avoir j'ai le défaut de parler trop vite et donc powerpoint a parfois un peu beaucoup de mal à pouvoir ici éventuellement me suivre au niveau de la dictée de mots mais voilà ça peut être aussi un outil parfois intéressant quand on n'est pas toujours à l'aise avec ici avec le clavier ou autre chose alors la dictée de mots et les différentes possibilités à je vous je vais y revenir ici et ça répondra en partie je pense à certaines questions et interpellations on pense toujours à powerpoint en version de bureau le logiciel que vous avez sur votre ordinateur etc faut savoir que l'évolution des outils numériques aujourd'hui il est clairement dans le cloud dans des versions online et donc dans la version online de powerpoint on a également toute une série d'outils à sa disposition et c'est vrai que parfois des outils plus efficaces et plus efficient que ce qu'on a dans le logiciel même si on n'y pense pas donc voilà ici on est à présent dans la version online vous voyez que je retrouve mes idées de conception qui sont ici je vais également retrouver voilà la plupart des choses ici que je connais mais je vais aussi pouvoir trouver dans la version online un petit outil qui peut s'avérer intéressant lorsque on travaille avec un public qui a un besoin d'aide au niveau de la lecture vous voyez ici ben voilà c'est un peu lourd etc je vais pouvoir aller dans affichage et ce uniquement dans la version de la version online cliquez sur lecteur immersif et si je clique ici sur le bouton lire voilà donc le lecteur immersif qui est un des outils de microsoft est maintenant tout à fait intégré à powerpoint et donc va permettre aussi de pouvoir diffuser directement ici si besoin le powerpoint avec le lecteur immersif par ailleurs autre autre chose que on connaît à généralement un peu moins si je présente ici mon powerpoint mais que avant de le présenter je vais ici dans le menu diaporama je peux cliquer sur l'utilisation des sous titres alors quel est intérêt ben vous allez voir tout de suite si vous devez parler à un public nombreux que vous n'avez pas une voix qui porte ou simplement que vous souhaitez qu'ils puissent avoir comme un prompteur lorsque vous parlez lorsque maintenant je vais lancer le diaporama les sous titres vont apparaître dans le bas de l'écran vous voyez c'est comme une conférence de presse du code éco pas besoin d'avoir quelqu'un qui vient saisir le texte lorsque vous parlez évidemment ça dépend de votre manière de vous exprimer du débit de votre voix mais vous voyez c'est relativement efficace et très fonctionnel pour permettre à une diffusion des sous titres lorsque vous présentez votre powerpoint à une assemblée donc voilà un petit outil que moi voilà que je trouve vraiment intéressant et vraiment assez chouette par rapport à ça aussi à lorsqu'on présente un powerpoint on a l'habitude d'aller cliquer sur le petit le petit bouton diaporama qui se trouve ici il est parfois intéressant aussi de prendre le temps de le configurer simplement en se disant bah tiens quand je suis comme ici en visio j'ai peut-être intérêt à choisir visionné par une personne quelle sera alors la différence lorsque je vais le diffuser vous allez voir que pour vous elle va être relativement réduite mais en tout cas pour moi elle va me donner accès à ces différents boutons qui en général disparaissent lorsque je suis en mode présentation et là aussi on va avoir la facilité et l'intérêt de pouvoir ainsi présenter son powerpoint par rapport à ça alors je passe sur le dernier point dont je voulais vous parler parce que bien évidemment et ça répondra je crois en partie à la question de Delphine toute la question est après comment on va diffuser alors plusieurs manières de diffuser un powerpoint simplement l'envoyer par mail une autre manière qui consiste à en faire une copie et par exemple à venir la mettre au format pdf mais évidemment quand vous allez la mettre au format pdf mais vous allez perdre toutes vos animations une autre possibilité consiste à exporter votre diaporama par exemple sous forme de vidéo et donc là vous allez pouvoir créer une vidéo qui va conserver vos animations mais pas toutes finalement aujourd'hui qu'est ce qui sera le plus efficace quand on va utiliser ces différents éléments pour avoir une présentation efficace c'est d'utiliser le bouton partager que je vais retrouver ici quand je clique sur partager on me propose de donner aux personnes l'accès à mon powerpoint choisir éventuellement ce qu'elles pourront faire donc je ne souhaite pas que les personnes puissent modifier mon powerpoint je souhaite qu'elles puissent y avoir accès par exemple jusqu'au 30 juin mais je pourrais laisser la date d'expiration totalement vide je pourrais définir un mot de passe et je vais ici appliquer dès lors la question de Delphine tout à l'heure sur est-ce que le zoom va rester oui puisque ici je vais avoir en fait la possibilité de voir mon powerpoint à travers une visionneuse et donc dès lors de pouvoir le visionner en tant que tel et donc avoir accès ici aux différentes choses etc donc voilà c'est une possibilité mais je vois que même ici le zoom de diapositive n'est pas passé par le partage donc à mon avis ça devrait être ça devrait arriver par la suite mais apparemment peut-être pas encore suffisamment efficient pour l'instant ce partage à travers le bouton partagé en fait fait un lien vous l'avez peut-être vu un à travers le cloud donc dans mon cas j'ai un compte institutionnel donc il envoie via SharePoint mais même si vous avez un compte personnel en fait il va l'envoyer via votre OneDrive via le cloud dans lequel vous allez pouvoir le faire par exemple ici quand j'ai partagé mon écran tout à l'heure j'aurais pu choisir de vous le partager de vous envoyer directement d'ailleurs mon PowerPoint en PowerPoint live et donc je vais pouvoir ici voilà là je vous le fais en PowerPoint live c'est-à-dire que mon PowerPoint je peux choisir avec un petit bouton de vous autoriser à parcourir vous-même la présentation à votre rythme ou au contraire de rester sur la présentation telle que je le fais on est vraiment ici j'irai dans l'évolution des outils bureautiques à à travers le cloud etc pour voilà ben oui mais tout comme vous Delphine c'est ce que je fais également ce sera l'objet de mon deuxième atelier à 15 heures par rapport à ça donc voilà au niveau de la diffusion de PowerPoint vous avez donc différentes possibilités ainsi qui existent et il faut vraiment bien penser à cette possibilité de diffusion parce que évidemment la plus belle présentation du monde si vous avez mis des vidéos de l'audio etc. si vous la partagez directement en PDF ben vous allez perdre les différentes choses comme ça alors je sais qu'il est possible de faire déplacer un objet d'un endroit à l'autre comment faire mais tendez une perche Virginie je vous remercie parce que ça me permet d'aller sur sur un autre élément alors je vais reprendre ici pour vous montrer cela un nouveau PowerPoint et une page blanche par rapport à ça donc voilà hop ici nous voici dans un nouveau PowerPoint je vais hop ici y ajouter un petit personnage voilà peu importe hop on va y mettre ici hop Daniel qui va voilà apparaître ici je vais la mettre sur la droite et je souhaiterais par exemple qu'elle vienne du côté gauche alors une manière de fonctionner c'est en effet d'utiliser ce qu'on appelle les animations donc vous cliquez sur l'élément vous choisissez les animations vous avez en fait les animations de base qui sont ici mais vous avez énormément d'animation parfois d'ailleurs on ne pense pas à descendre sur les autres effets d'entrée de début de fin etc et donc par exemple je souhaite que mon personnage voilà ici passe vous voyez elle peut flotter vers le haut vers le bas retracir et pivoter etc et je vais pouvoir donner directement plusieurs mouvements aussi notamment un mouvement de ligne voyez ici et choisir que ce soit dans le sens de la gauche vers la droite voilà ça c'est une manière de fonctionner c'est de pouvoir ajouter ainsi un effet le deuxième la deuxième possibilité consiste en fait à travailler avec deux dia je vais ici je vais ici insérer mon personnage donc je vais à nouveau être dans les icônes et prendre hop ici un personnage et je souhaiterais hop voilà on va diminuer un peu Philippe que Philippe passe du côté droit jusqu'au côté de gauche mais en sautillant je vais faire un clic droit sur ma diapositive je vais la dupliquer vous voyez que j'ai donc la première ici et la deuxième qui sont identiques je vais ici hop mettre Philippe ici vous allez me dire il n'y a pas grand chose qui se passe mais je vais surtout aller ajouter la transition qu'on appelle morphose alors hop ici morphose rien ne se passe a priori pour l'instant par contre lorsque je vais lancer mon diaporama j'ai bien mon personnage à droite et lorsque je vais cliquer très vite désolé au niveau de la transition ici mais la transition morphose on la voit mieux ici vous voyez va permettre de faire glisser mon personnage et je vais aussi pouvoir travailler sur les mots sur les caractères etc. je pourrais même si je le souhaite dupliquer ma diapositive et faire en sorte que Philippe hop voilà on va le mettre au milieu et en hauteur si j'applique morphose partout lorsque je vais regarder mon diaporama maintenant je vais avoir vous voyez Philippe qui bouge ainsi et qui va se mettre en mouvement la grande différence c'est que d'un côté j'ai utilisé les animations dans la deuxième solution ici j'ai utilisé les transitions et notamment la transition morphose qui va pouvoir vous permettre de donner ainsi un mouvement à votre personnage alors avant de prendre deux ou trois questions juste terminer parce que je vois que le temps passe à une vitesse incroyable juste compléter cette courte intervention ça va très vite mais donc en vous disant aussi que pour ceux qui sont dans l'enseignement il y a un accord entre l'EduLab qui est une structure de formation et Microsoft et qui permet en fait d'avoir des heures de formation pour les écoles qui ont acquis du matériel Microsoft et donc les renseignements seront dans le PowerPoint qui sera à votre disposition l'EduLab c'est une structure de formation qui se trouve dans les locaux de Techno Futur Tika Gossly et qui permet d'accompagner et de former gratuitement les acteurs de l'enseignement et donc voilà dans le cadre des accords ici avec Microsoft il y a la possibilité de se former aux outils Microsoft mais également à d'autres outils au niveau de leur catalogue et voilà vous allez avoir mes coordonnées qui se trouvent ici de mon site internet et de mon Twitter si vous le souhaitez et de mon site internet sur votre site internet et de mon site internet je vous conseille Sous-titrage ST' 501